Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 6 décembre 2022, j'espère que vous êtes heureux. Alors tout à l'heure je vous posterai l'intirage des nouvelles de votre autre, comme assez régulièrement. Voilà. Donc nous sommes le mardi 6 décembre 2022. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a le 4 de terre. Alors on vous parle d'une zone de confort, d'une zone de sécurité. On vous parle de rester en mode sécurité. Alors que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, que ce soit vis-à-vis de l'autre, en amour ou peut-être en relationnel. On vous parle de rester dans votre zone de sécurité ou de chercher à vous sécuriser. Alors quoi d'autre ? On a le retour. Ouais mais on vous parle du retour de l'amour. Alors peut-être vous étiez en mode zone de sécurité, mais l'amour revient vers vous, l'autre revient vers vous. Peut-être c'est vous qui avez envie de sortir d'une zone de sécurité pour revenir vers l'autre. On vous parle de l'amour. On vous parle aussi des belles énergies qui reviennent dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 4 d'épée. On vous parle d'un temps de pause, un temps de guérison, de réflexion. Alors, est-ce que face à l'amour qui revient dans votre vie, vous réfléchissez, vous reposez ? Ou est-ce que c'est vous qui réfléchissez avant de revenir vers l'autre ? En tout cas, on vous parle d'un temps de pause. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Pour aujourd'hui, on a le 9 de terre. Argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Bon, on vous dit que dans tous les cas aujourd'hui, il y a peut-être de la réussite au niveau du travail, de l'argent. Il y a cette question de travailler à son indépendance, cette question peut-être de rester, alors il y en a qui restent célibataires dans leur coin. Vous entrevoyez des choses qui se débloquent au niveau matériel. Alors, il y a des gens qui peut-être réfléchissent à sortir d'une zone de sécurité pour revenir vers l'amour, mais qui restent dans leur coin finalement. Il y a des questions de bien-être en tout cas, et de penser aussi à son indépendance. Bon, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a l'équilibre des polarités, d'accord ? Et on a la part d'ombre de chacun. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous travaillez sur l'équilibre de vos polarités masculines et féminines, notamment avec l'autre, mais peut-être aussi avec les autres, d'autres personnes. Il y a encore un temps de pause, de guérison, de réflexion avant d'arriver à un équilibre absolu, total, ou alors peut-être qu'au contraire, parce que vous êtes arrivé à un certain équilibre, vous préférez attendre, réfléchir, faire une pause, ne pas bouger ou ne pas accepter un retour s'il y a. Voilà. On vous parle de la part d'ombre de chacun. Alors, la part d'ombre, ça peut être le côté professionnel, matériel, financier, pour des polarités masculines, ou des polarités rééquilibrées vers le masculin. Ça peut être aussi la notion de vouloir rester célibataire, dans son coin, s'occuper de soi, l'indépendance, pour aussi des polarités masculines, ou ça peut être le contraire, de vouloir sortir du célibat, du côté indépendant, du côté seul, penser à son bien-être, le côté individualiste ou pas, bon. Ok, on va préciser la carte. Alors, sur l'équilibre des polarités, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, le valet d'épée. Lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Alors, vos anges gardiens vous disent de lâcher prise, d'avoir la foi. Alors, déjà, concernant tout ce qui est professionnel, matériel, financier, indépendance, bien-être, on vous dit qu'il faut garder la foi, avoir l'espoir, et que tout va bien se passer à ce niveau-là. Avoir la foi peut vous aider à régler des questions matérielles, parce que peut-être que, bon, ça peut être changer de travail et vous laisser porter en vous disant que c'est le bon chemin, ça peut être de ne pas vous inquiéter si vous attendez des réponses au niveau de l'argent, et que ce sera réglé. Il y a une notion de, on peut soit s'en remettre à la foi, ou on peut soit aussi, pour rééquilibrer ses polarités, s'en remettre à la foi dans le sens, si on a des choses à faire, eh bien, on les fait, sans peur, quoi. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous n'allez pas trop vous inquiéter pour des questions professionnelles, matérielles, pour des questions d'indépendance, de célibat, et que ça fait partie aussi, notamment pour des polarités trop masculines, de compter aussi sur la foi, le féminin. Bon, ok, alors. On va tirer une carte pour les féminines, féminin, polarité féminine. La fée du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non, ose refuser et t'affirmer, et la fée de la réussite. Crois en ta réussite, tu vas y arriver. Alors, les féminines, féminin, polarité féminine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes poussés à dire non. Alors, dire non à quoi ? Au retour de l'autre vers vous ? Bon, pourquoi pas ? Si l'autre ne revient pas dans les bonnes conditions, si, voilà, ou si vous... Oui, bon... En général, c'est parce que l'autre ne revient pas dans les bonnes conditions. Ou alors, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas cette personne et que vous ne l'aimiez plus. Bon, voilà. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut refuser, vous affirmer. Il y a peut-être des choses à refuser pour rester, donc, en zone de confort, en zone de sécurité. Peut-être aussi que vous pourriez vous refuser à vous-même de rester dans votre sécurité. Alors, et à revenir vers l'autre, ou bien à quoi ? Bon. On vous dit de croire en votre réussite. Aujourd'hui, vous allez croire en votre réussite. Alors, que ce soit de rester dans votre zone de sécurité par rapport à l'autre, ou travailler sur votre ancrage, ou que ce soit d'en sortir. C'est à vous de voir à quoi il faut dire non, à quoi il faut dire oui, comment s'affirmer, pour votre sécurité, pour votre bien-être, pour votre ancrage. Pour les masculins, on rééquilibra le féminin. Alors, bon, vous, vous savez souvent que dire non. Non, je ne viens pas. Non, je ne veux pas. Non, je ne me parle pas. Non, je ne quitte pas ça. Non, je ne rejoins pas. Non, je ne choisis pas. Bon, ben, si ça vous perd... En général, c'est pour rester dans votre zone de confort et de sécurité. Peut-être que vous devez continuer à faire ça. Peut-être aussi que vous devez vous challenger, vous refuser à vous-même cette propension à toujours dire non, 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 quoi. Pour votre sécurité. Bon. On vous dit que vous aussi, vous devez croire en votre réussite. D'ailleurs, vous allez croire en votre réussite et y arriver. Et pour vous, ça va être plutôt de sortir de votre zone de sécurité. de confort, mais bon, c'est à vous de voir. On va tirer une carte pour les masculins, masculines, polarités, masculines. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Manipulé. Je crois que cette personne me ment. Je préfère fermer les jeux pour l'instant. Alors, les masculins, masculines, polarités, masculines. Bon, vous faites peut-être manipuler par vos peurs, vous faites manipuler par l'autre. Vous croyez que l'autre vous ment. Alors, soit l'autre vous propose un retour. Alors, est-ce que c'est des polarités féminines aujourd'hui qui proposent à des polarités masculines de revenir vers soi ? Et les polarités masculines n'y croient pas parce que ça change. Enfin, comment dire ? Ça change après rééquilibrage. Ça peut être ça. Ou alors, on a des polarités masculines qui n'ont toujours pas confiance en leur autre. Et donc, se pensent manipuler. aimeraient revenir, mais n'osent pas, n'ont peur. Bon. Peut-être se font manipuler par d'autres personnes, par des tierces ou par je ne sais quoi. Bon, on a des polarités masculines, je pense, qui ont envie de revenir vers l'autre, ou cette fois de dire oui à un retour, mais qui vont certainement plutôt rester dans leur peur, et dans leur tierce et dans leur zone de confort, zone de sécurité. Les féminins en rééquilibrage vers le masculin. Alors, est-ce que vous pensez toujours que votre autre vous ment, vous manipule ? Que toujours cette personne est toxique, que cette personne, vous ne pouvez pas avoir confiance, ou qu'en tout cas cette personne ne vous fait pas avoir confiance, et voilà. Bon, on a peut-être des polarités féminines en rééquilibrage vers le masculin. Qui pensent toujours que leur autre est toxique. Alors là, ça c'est un peu l'hôpital qui se fait la charité. C'est toujours votre incohérence, parfois, que je vois, dans vos commentaires surtout. Ça c'est les gens qui ne prennent pas de guidance privée, parce que sinon ils se feraient secouer les puces assez vite. C'est surtout dans les commentaires. En guidance privée, c'est plus rare, parce que vous voyez votre incohérence quand vous l'écrivez à quelqu'un qui va le lire pour vous analyser et pour vous faire un tirage. Mais dans les commentaires, c'est une personne toxique, quand est-ce qu'il revient ? Je l'aime, ce connard. Bon, bref. Bon, d'accord. Bon, on a des féminins en rééquilibrage vers le masculin. Bon. Alors, vous voulez le retour de votre autre, mais vous pensez que cette personne est toujours dans la manipulation, dans la toxicité, peut-être. Sinon, peut-être vous aussi, vous vous faites manipuler par des peurs, par des tierces. Il y a le retour. Il peut y avoir le retour de peur et de tierces chez des polarités féminines aussi. Ou chez des polarités masculines, d'ailleurs. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Ou peut-être que vous aimeriez revenir vers l'autre. Vous sentez que l'autre n'est plus dans ses peurs, dans ses tierces. Mais c'est vous, maintenant, qui basculez dans des peurs qui vous empêchent de revenir vers l'autre. Alors que cette fois, il y aurait un oui, quoi. Parce qu'il faut toujours se rappeler que la polarité masculine manque un peu de courage aussi. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce mardi 6 décembre 2022, avec le 4 de terre, on vous parle d'une zone de confort, une zone de sécurité. On vous dit que vous êtes en mode zone de sécurité. C'est aujourd'hui, vous travaillez à votre ancrage, vous travaillez à y rester, à rester en mode sécurité. Mais il y a le retour de l'amour, le retour de l'autre vers vous, vous qui aimeriez revenir vers l'autre. La possibilité d'un retour de l'amour dans votre vie, je pense plutôt à une personne que vous connaissez. Et donc, il y a peut-être un temps de pause, un temps de guérison, un temps de réflexion, suite à ce retour, ou pour revenir vers l'autre, ou pour y croire, ou je ne sais quoi. Bon, et vous allez finir de continuer à travailler sur votre indépendance matérielle, financière, professionnelle, bien-être. On a de la réussite dans ce domaine, on a le fait d'être bien aussi avec soi-même, peut-être dans son célibat, on a aussi des réflexions là-dessus. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour le tirage des nouvelles de votre autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.